Il y a une dimension qui nous est étrangère parce que nous vivons dans une dimension matérielle. Nous sommes affiliés à cette dimension matérielle. Le corps, tout ce qui se passe, ça se passe dans un monde matériel. Et le corps est relié, l'esprit est relié à toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Et nous avons eu la mémoire de comment ces choses marchent, puisque nous les avons pratiquées. Mais il faut bien se dire que tant que cette mémoire reste là, ancrée dans nos esprits, la même chose va se passer. C'est-à-dire, cette reconnaissance, cette envie de s'affilier à ce qui se passe matériellement. Nos corps, nos envies, nos désirs, nos peurs, nos peines. Tout ça fait partie de ce à quoi on s'est attaché. On s'est attaché à un monde physique. Donc, voir quelque chose d'autre, d'une autre dimension, demande que là, il y a une transcendance qui soit faite. Parce que dès le moment où tu es affilié à ce qui te retient dans la matière, alors, tu seras prisonnier de ce que le monde propose. Parce que tu ressasses tout le temps ça. Ton esprit est rempli de ça. Rempli du plaisir que tout ça donne. Et tout ça se trouve en soi. Ce sont des compulsions que nous avons répétées tant de fois et que nous sommes maintenant. Ça fait partie de nous. Nos désirs, nos envies, nos peines, nos joies. Tout ça, c'est incrusté dans nos gènes. Mais il y a une autre dimension où tout ça doit être abandonné pour pouvoir accéder à quelque chose de plus haut, qui vibre beaucoup plus intensément. Parce que tout ce qui s'agit du corps, tout ce qui s'agit du désir charmel, du désir manger, boire, dormir, procréer, tout ça, ça appartient à la Terre. C'est pour faire exister la Terre. Et là, on est en train de dire que tout ça doit être transcendé. L'esprit doit transcender cette attitude de vouloir garder toutes ces mémoires. Parce que toutes ces mémoires nous font répéter les mêmes choses. On continue pareil, parce que c'est de la compulsion. La conscience est moindre là. Il s'agit de sortir de cette torpeur de ce que la vie propose pour pouvoir voir au-delà de ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a, ça ne se trouve pas autour de toi, ni dans personne. Personne ne viendra te le donner. Ça se passe en toi. Quelque chose qu'il faut que tu découvres au-delà de tous tes désirs. au-delà de tout ce que tu as pu comprendre, au-delà de toutes tes compulsions, au-delà de tous tes réflexes normales. tout ça, ça doit sortir de son contexte pour pouvoir aller vers quelque chose de bien plus grand. Parce que tout ce qui est matière, tout ce qui est désir, ça a un but. Le but, c'est de se satisfaire. Et satisfaire, tu n'en auras jamais assez. C'est pour ça que nous sommes là, toujours en train de chercher cette satisfaction qui va nous sortir de nos monotonies. Donc, on convoite tout ça. Et on accepte que tout ça, c'est notre rôle. On crée une famille, on fait des enfants, on va travailler, on court, on court, on court pour pouvoir avoir plus de plaisir. Et tout ça, c'est la demande égocentrique qui fait que tu ne veux jamais en manquer. Donc, cette torpeur, cette activité psychologique nous fait vivre quelque chose de terrible. On n'est jamais en paix. Il y a toujours quelque chose à vouloir gagner là-dedans. Et tu n'arrives jamais à avoir le bout. Parce que toujours, quand tu te réveilleras le lendemain, il y aura encore quelque chose qui va se passer. Et tu vas vouloir l'atteindre. Et tu vas vouloir être dans le bien-être. Le bien-être que procure justement toute cette conclusion qui nous rend satisfaits pour un moment. Ce sont des plaisirs instantanés. Et tout ça, ça nous empêche d'être au-delà de ce que le monde propose. parce que la dimension, si tu veux, au-delà de tout ça, c'est quelque chose que tout le monde proclame, prône, que c'est le destin. Mais très peu y vont. Parce qu'on est retenu par cette vague de compulsion qui nous donne du plaisir à vivre sur cette planète avec tous les bienfaits immédiats que l'on a. Nous voulons cette satisfaction immédiate. Et là, on est en train de dire abandonne ça. Parce que dans cette autre dimension, la dimension au-delà de tout ce que les promesses que tu te donnes d'avoir, dans cette dimension, il n'y a ni plaisir, ni malheur, ni bien, ni mal. Il y a juste l'ouverture sur tout. Où l'esprit n'est pas en demande. Il y a une libération. C'est là où tu peux entrer dans une autre dimension qui n'a pas de commencement ni de fin. alors que quand tu es en demande, tu veux un but, tu veux une fin, tu veux te satisfaire, tu veux y arriver et tu te promets à toi-même d'y arriver pour pouvoir faire exister ce pourquoi tu es en demande. et cette demande, justement, c'est ce qui fait que nous restons plaqués sur la terre, plaqués dans le monde matériel. nous ne savons pas regarder plus haut. Il faut savoir où ton cœur bat. ton cœur bat-il au-delà, dans ton esprit, au-dessus de tes yeux ou bat-il entre tes jambes ? Parce que c'est là le problème, c'est que nous sommes compulsifs à ce moment-là et nous restons plaqués dans la demande égocentrique pour pouvoir faire en sorte que tout se passe pour être satisfait. Nous cherchons de la satisfaction et cela est insatiable. et là, on est en train de dire au-delà de tout la satisfaction qu'on peut avoir, il y a la béatitude puisque qui n'a pas une béatitude, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, elle est tout le temps en train de s'émerveiller parce que tout ce qui est connu est laissé de côté. Ce que la terre procure, on le connaît, on l'a expérimenté, on en a joui tout ce que nous avons autour de nous. Mais est-ce que l'esprit veut transcender tout ça ? Au fond de soi, on le sait puisque de plus en plus les gens sont en mode spiritualité. Il y a beaucoup qui cherchent à sortir de ça. Donc, c'est à la mode maintenant. Connais-toi toi-même. Mais il y a là une difficulté parce que nous sommes attachés. Et il faut savoir que c'est ce détachement qui est crucial. Autrement, tu ne le feras jamais. Tu seras toujours attaché à ce que tu aimes. Parce que pour aller en dehors de tout ça, il faut que tu lâches ce que tu tiens. Et ce que tu tiens te réconforte. puisque c'est ton bonheur, c'est ton plaisir, c'est tous tes péchés mignons qui sont là. Donc, tu ne veux pas les abandonner. C'est pour ça qu'il y a toute cette difficulté que tout le monde est toujours en train de vouloir atteindre. Et plus tu veux atteindre tout ça, c'est encore un désir que tu as. Il n'y a rien à atteindre, en fait. Il y a juste à laisser. Il y a juste à laisser ce à quoi tu t'attaches. Tout ce que tu aimes. Considérez que tu ne peux pas les emmener dans deux mains. Il n'y a pas de demain. Considérez ça. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de demain. Mais toi, tu fais exister demain par rapport à tout ce que tu veux maintenant. Si je fais ça, ça et ça, j'aurai ce plaisir. Si je réussis, j'aurai ce plaisir. Donc, nous sommes confrontés à quelque chose qui s'est installé, mais qui s'est ancré dans nos esprits. depuis très longtemps. Et là, on est en train de dire que c'est ça qu'il faut s'en débarrasser. Se débarrasser de cette compulsion, de ce bien-être que nous avons acquis à travers nos expériences et que nous voulons toujours reproduire de la même manière. transcender, ça veut dire ne plus être présent avec ce que le monde propose. C'est-à-dire que le monde ne soit plus dans ta tête. Tout ce que tu sais, c'est ce que le monde propose. Et là, on est en train de dire que tout ce que tu sais, c'est un mensonge parce que ça t'empêche d'aller au-delà, de transcender tout ce qui doit être transcendé pour pouvoir accéder à quelque chose de bien plus pur, de céleste, je dirais. et céleste, ça veut dire que c'est étendu, c'est grand, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Donc, tu cherches là-dedans un réconfort pour pouvoir te raccrocher parce qu'il n'y a pas de référence quand tu vas là-dedans. et les références que tu as ce sont tes satisfactions. Tu sais que tu peux les avoir. Ça te donne une certaine sécurité que de rester dans ce qui te donne du bien-être et qui c'est qui va rester dans ce bien-être ? Sinon, le personnage que tu as fait toi-même, que tu t'es construit, que tu t'es forgé à travers toutes tes expériences et lui, il existe là. Il fait partie des meubles. Il fait partie de ce monde incongru que nous avons tous fait exister avec nos compulsions, nos envies, nos désirs et le monde se perpétue comme ça. et beaucoup veulent trouver autre chose. Ils veulent inquisitionner s'il y a autre chose. Et cette inquisition demande beaucoup de, je dirais, de diligence, d'attention pour pouvoir s'extirper de l'habitude et des trains-trains qui se sont installés. Il faut que tu sois prêt à voir ce qui dérange complètement toute la vie que tu as mis en place. Parce que cette autre dimension dérangera tout ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, c'est du passé. C'est ce que la théâtre propose. nous sommes dans un monde où le temps régit la vie. Au-delà de ce temps, se trouve là où est la vie. Dans ce monde, la vie n'existe pas parce qu'elle se répète. Elle n'est pas vivante. Parce que tout se répète tout le temps. C'est un mécanisme qui se joue. Et là, on est en train de dire allons voir au-delà de tout ça. Sortir de ces trains-trains, de ces habitudes, de ces compulsives demandes. Voir si on peut les abandonner sur la route et être léger. Parce que tu ne pars dans cette autre dimension que si tu es léger, très léger. tu n'as plus rien. Tu ne possèdes plus rien. Ni même une petite croyance. Ni même une idée. Ni même une conclusion. Parce que tu es alors ce grand vide. Cette éternelle découverte. C'est là où la vie nous emmène. Elle nous emmène dans des pâturages ver-adoyants. Tout ce qu'on t'offre, tout ce que tu peux te promettre à toi-même sur cette planète et qui te donne de la satisfaction n'est qu'un leurre puisque la satisfaction elle n'est jamais comblée. Tu n'es jamais comblé et tu demandes toujours plus. donc il n'y a rien à trouver. Il faut enlever de sa tête que toute cette histoire de spiritualité on veut atteindre le nyanvana, on veut atteindre quelque chose pour être bien. Tout ça c'est des histoires que l'on se raconte et c'est des histoires que le personnage se raconte parce que le personnage lui veut exister en tant que bien-être et donc il trouvera que ce qu'il désire. Si tu cherches tu trouveras ce que tu désires. Et ce que tu désires ce n'est pas ce que la vie propose. Or quand tu cesses de désirer, quand tu cesses de chercher ce qui est là c'est la vie mais tu ne la voyais pas parce que tu étais occupé avec tes compulsions tes envies d'être bien tu ne la voyais pas cette vie. Cette vie elle ne te procure ni bien ni mal elle te procure tout simplement la paix d'esprit et dans cette paix tout est accueilli tout est accueilli le bon le gentil le vilain le gros le gras le maigre tout est accueilli d'une seule manière sans comparer sans faire la différence c'est la nature c'est la nature de cette autre dimension et à partir de là tu peux accueillir la vie de cette manière mais quand tu vis la vie dans ce monde avec toutes les difficultés qu'il y a alors tu te protèges tu as tendance à vouloir te sécuriser de plus en plus pour pouvoir avoir ta sécurité dans ton petit monde que tu fabriques mais il n'y a rien tout ça c'est de l'éphémère de l'illusion la vraie vie se trouve à partir du moment où tu transcendes toute cette activité que tu fais pour pouvoir être bien et en fait accueillir une dimension qui n'a rien à voir avec la satisfaction personnelle parce que cette satisfaction personnelle n'existe pas elle a été inventée par le personnage qui s'est donné une existence pour pouvoir exister en tant que matière dans la matière mais toi l'esprit tu dois sortir de tout ça et être au-delà de tout ce qui peut être offert tu n'as rien besoin tu ne veux rien gagner il n'y a rien à gagner parce que tout ce qu'il y a c'est ce que tu es tu es tu es cette autre dimension où tu n'as besoin de rien qui appartient à la planète Terre tous les plaisirs les envies les activités mondaines tout ça ça nous cloue dans la matière et font de nos relations quelque chose de médiocre de limité où tout le monde pompe les uns dans les autres pour pouvoir avoir son plaisir une autre façon de vivre est possible très peu sont prêts à aller là il y a beaucoup de remunage sur ce qu'est la spiritualité sur ce que ça pourvoit tout le monde en parle tout le monde en veut mais très peu touche du doigt cette autre dimension donc il faut être terriblement sérieux quand tu vas là dans ce domaine il faut que tu ne sois pas distrait avec ce que le monde propose que tu libères ton esprit de la distraction de la distraction du bien-être que le monde propose parce que ce bien-être t'empêchera d'aller là-bas qui est là il n'y a pas là-bas il y a là d'être où tu es et où tu es c'est en soi et pour aller en soi il faut quitter tout ce qui est extérieur à soi le monde de l'amour de la joie de la paix se trouve en soi c'est une quiétude qui habite en soi cette autre dimension est là en soi elle n'est pas là-bas loin où on doit atteindre quelque chose là encore c'est l'activité de celui qui veut être heureux mais ce que tu es est déjà heureux il n'a pas besoin de rien la seule chose que tu dois faire c'est de te libérer de tout ce à quoi tu crois tenir un espoir l'espoir d'une belle vie qui n'existe pas parce que ça appartient au temps ça n'appartient pas à ce que la vie propose la vie ne connaît pas le temps il n'a pas Sous-titrage FR ?